Salut à tous c'est La Formille de Not et j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 6ème épisode de House of the Dragon Alors c'est parti ! Alors comme je vous ai dit la semaine dernière on a donc une ellipse de 10 ans et donc un changement d'actrice donc on va pouvoir retrouver Olivia Cooke pour Alicente et Milly Alcock qui va interpréter Rhaenyra Et alors personnellement j'ai tout de suite accroché au changement d'actrice que ce soit pour Alicente ou Rhaenyra peut-être un petit peu plus pour Rhaenyra étant donné que cet épisode a dépeint Alicente un peu comme la grande méchante Quoi qu'il en soit elles sont vraiment excellentes dans leur rôle et donc j'ai trouvé ce changement judicieux étant donné que les voir adultes ça les rend plus crédibles et plus matures Donc l'épisode commence avec le 3ème accouchement de Rhaenyra donc on peut dire qu'elle mène sa bataille comme lui disait sa mère et juste après avoir accouché la reine demande à voir l'enfant histoire de vérifier s'il est toujours pas blond ou métis Alors nous de toute façon on était au courant de l'accord entre Lhénor et Rhaenyra mais donc on peut en conclure qu'il subsiste et de toute façon avec l'attitude de Arwenfort vis-à-vis des garçons on comprend vite qu'ils sont tous de lui et si vous aviez encore un doute je crois que physiquement c'est plutôt clair et il y a même Jack Harris qui va demander à Rhaenyra si Erwin est bien son père donc là c'est cramé même les enfants sont au courant d'ailleurs si comme moi vous êtes perdus au niveau des enfants on va faire un petit récap alors en ce qui concerne Rhaenyra et Arwenfort on a donc Jack Harris, Lucéris et le dernier-né Geoffrey qui est donc clairement un hommage à l'âme en mort de Lhénor et en ce qui concerne Viserys et Alicente on a donc Aegon deuxième du nom Aelena, j'espère que je prononce bien et Aymond de toute façon c'est assez clair tous les blonds qui sont habillés en vert sont les filles et les fils de Alicente et Viserys et tous les brins sont les enfants de Rhaenyra et en ce qui concerne Alicente, bah écoutez elle prend son rôle de reine à coeur étant donné qu'elle s'impose de plus en plus et apparemment c'est la seule à remarquer que les enfants de Rhaenyra sont tous des bâtards alors évidemment elle va essayer de convaincre le roi Viserys en vain d'ailleurs le roi Viserys toujours en vie franchement qui ça étonne hein, moi, clairement étant donné que je pensais qu'il allait mourir à la fin du cinquième épisode mais bon c'est comme si étant donné qu'il prend plus aucune décision et de toute façon personne l'écoute mais de toute façon Alicente a un allié, Larisphore qui est donc le fils de la main du roi, Yonel ainsi que le frère de Harwin alors on avait pu le voir dans les précédents épisodes on avait pu voir déjà qu'il était intelligent et fourbe là on pourra rajouter son piétier et clairement à la hauteur de Littlefinger donc c'est clairement un allié à avoir de son côté mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi Sir Kristen Cole qui est dans le clan de Alicente alors lui par contre qu'est-ce qu'il fout là ? franchement j'ai pas compris il devrait soit être mort soit en prison enfin plutôt mort alors c'est clair que Alicente a plaidé en sa faveur mais je trouve ça un petit peu abusé que ce soit devenu son garde personnel surtout qu'il a clairement mal tourné il parle mal de Rhaenyra à tel point de choquer Alicente et en plus il privilégie les enfants de Alicente à l'entraînement quitte à malmener ceux de Rhaenyra et ça, ça va clairement pas plaire à Harwin donc moi je vais le surnommer Sir Cole Laraclure parce que franchement il le mérite et j'ai trop kiffé quand Harwin lui pète la gueule et en plus de ça, ça faisait un petit peu écho avec la scène où c'était Cole qui battait à mort Geoffrey mais malheureusement pour Harwin ça va le conduire à sa perte étant donné qu'il va devoir quitter le château et aller à Arren Hall avec son père où malheureusement ils vont périr dans l'atroce souffrance alors je sais pas pourquoi je souris en disant ça surtout que c'était assez hard surtout en sachant que c'est Laris qui va commanditer cet assassinat alors là clairement on se rend compte que Laris il recule devant rien étant donné qu'il est prêt à sacrifier son père et son frère sans regret mais aussi de son intelligence étant donné qu'il va faire appel à des condamnés à mort et pour être sûr que personne ne le dénonce il va leur faire couper la langue alors avant je l'ai comparé à Littlefinger en disant qu'il était à sa hauteur mais je pense même qu'il le surpasse étant donné qu'on connait toujours pas son but et ses intérêts hormis le fait évidemment que en se débarrassant de son père et son frère il devient le seul héritier de sa famille alors personnellement il me fait un peu flipper étant donné qu'il est prêt à tout et qu'il est surtout imprévisible et je crois que Alicente commence aussi à flipper donc d'après moi Alicente elle s'est vraiment endurcie et elle est devenue inflexible même à la proposition de Rhaenyra de marier leurs enfants et de leur offrir un oeuf de dragon donc voilà elle est vraiment pas intéressée et de toute façon elle sait que Rhaenyra propose ça étant donné qu'elle est en mauvaise posture et là encore une fois on peut se rendre compte que Viserys n'a vraiment pas son mot à dire étant donné qu'il était plutôt enclin à accepter cette proposition mais je voulais quand même souligner qu'elle continue à lui porter de l'attention et à s'occuper de lui comme par exemple le border avec une couverture ou encore rabattre son coussin et du côté de Daemon bah écoutez c'est marié avec Lainea qui est donc la soeur de Lainor et ils ont deux filles Baila et Rhaenéa qui sont jumelles et d'ailleurs Lainea est encore enceinte et d'ailleurs dans cet épisode on va pouvoir voir quelques dragons qu'on a peu vu d'ailleurs depuis ce début de saison donc on va faire la connaissance de Vagar qui est donc le dragon de Lainea qui est hyper impressionnant et qui me fait penser à un dragon préhistorique mais aussi le dragon de Jacarys si je dis pas de bêtises qu'on va pouvoir voir le dompter et d'ailleurs on va voir fausse dragon de l'intérieur et c'est super impressionnant et pour venir à Daemon et Lainea malheureusement son accouchement se passe très mal et du coup le maître va proposer à Daemon la césarienne meurtrière chose qu'il va refuser contrairement à son frère Viserys mais Lainea se sent condamnée et donc elle va décider de se suicider à l'aide de son dragon et donc elle va demander à Vagar de la brûler c'était assez touchant d'ailleurs cette scène étant donné que Lainea a dû s'y reprendre à plusieurs fois étant donné que Vagar hésitait à brûler sa dragonnière donc voilà Daemon qui perd à nouveau une femme bon cette fois-ci il l'a pas tué mais c'est dommage étant donné que j'aurais bien voulu l'avoir davantage donc voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour de cet épisode en tout cas encore une fois je l'ai beaucoup apprécié mais de toute façon je crois que ça va devenir une de mes séries préférées parce que pour l'instant c'est vraiment une masterclass je voulais aussi rajouter que bah du coup les femmes sont au pouvoir contrairement au début de saison là il y a vraiment Alicent et Rhaenyra qui dirigent ou qui vont diriger le royaume et voilà ma review est terminée bah écoutez j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas vous pouvez la liker et la commenter et vous pouvez bien sûr la partager et vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et écoutez moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao